Générique Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast Raconte-nous ton ton science H. Aujourd'hui, je vais parler des grandes métropoles. Paris, Los Angeles et Le Caire, on va parler un petit peu, on va lire un petit peu les paysages, quelques petites définitions, quelques petites informations, et ce sera très bien. Alors, c'est parti ! Alors, on commence par Paris, un centre historique dans une métropole européenne. La Seine a joué un rôle important et majeur à Paris. Elle a servi de voies de communication, c'est autour de l'île de la cité que s'est développée la ville depuis que les rois l'ont choisie comme capitale de la France, il y a dix siècles. La lecture d'un plan du XVIIIe siècle ou de la datation de quelques monuments permet de comprendre l'évolution du centre historique. Alors, une métropole, c'est du grec « métère », « mer » et « polis », « ville ». La première ville d'un pays ou d'une région. Une très grande agglomération qui commande et qui dirige. Le centre historique, c'est le cœur ancien des métropoles européennes. On y retrouve la cathédrale, les lieux de pouvoir et les musées. La circulation y est difficile et les logements chers. Chers, la banlieue, l'ensemble des communes qui entourent une grande ville. Elles y accueillent des activités industrielles ou résidentielles et sont reliées au centre par un réseau de transport. Le quartier des affaires, un quartier qui accueille des bureaux avec le siège des sociétés, la direction. Alors, comment évolue une métropole chargée d'histoire ? C'est le centre historique de la métropole, c'est dans le centre de Paris que l'on retrouve les monuments les plus anciens. Certains datent de l'Antiquité, les églises et la cathédrale sont construites au Moyen-Âge. Des grands axes comme les Champs-Elysées sont tracés dès le XVIIe siècle. Les rois puis les chefs d'État bâtissent des palais, des sièges du pouvoir. De grands parcs sont plantés au XIXe siècle. La ville est enfermée dans des remparts, aujourd'hui disparus. Ils ont laissé place au boulevard périphérique, séparant la ville et ses banlieues. Le peuplement des banlieues. A la fin du XIXe siècle, le centre historique est trop étroit pour accueillir les hommes et les activités, les industries et les dépôts s'installent alors dans les banlieues. Des gares et un métro sont construits. Des ports bordent la Seine. Des autoroutes complètent ce réseau. Les transports individuels ou collectifs permettent aujourd'hui d'habiter jusqu'à plus de 50 km du centre historique. Un centre d'affaires international, la défense. La circulation est difficile dans le centre et la place manque pour construire. C'est donc en banlieue qu'a été bâti depuis 30 ans le plus grand centre d'affaires d'Europe à la défense. Des sociétés françaises et étrangères ont choisi d'y implanter leurs bureaux dans de grandes tours. Alors, les paysages de la métropole. Les constructions du centre historique se renouvellent peu malgré quelques résidérations récentes remarquées. Par exemple, le quartier de Bercy. C'est la banlieue qui représente le visage le plus divers. Le réseau de transport fixe des activités industrielles ou commerciales. Les banlieueux arts sont souvent logés dans des immeubles collectifs. Mais les habitants préfèrent généralement les logements individuels. Ce qu'on appelle les pavillons de banlieue. Allez, maintenant on va parler de Los Angeles. Une ville très étendue. Los Angeles est une des villes les plus étendues au monde. Sa surface couvre plus de 10 000 km². A l'origine de l'étalement de la ville, on trouve la croissance très rapide du nombre de ses habitants au cours du XXe siècle. attiré par un cadre de vie agréable et des activités variées. Alors c'est une métropole gigantesque. Quelques petites définitions. Un downtown est un centre-ville, quartier de gratte-ciel. Une agglomération ensemble urbain composée de la ville et de ses banlieues. Alors c'est un paysage horizontal. Los Angeles est une agglomération surtout composée de maisons avec jardins. Elle s'est étendue sans limite dans la plaine à gagner les bords de l'océan pacifique et les collines au fur et à mesure de sa croissance. C'est pour ça que quand il y a un incendie dans les forêts aux alentours, ben ils ont les fesses qui font bravo. Los Angeles occupe un espace immense qui englobe plusieurs villes. Les densités de population restent donc faibles pour un espace urbanisé. Los Angeles se présente comme un damier gigantesque avec de grandes avenues et des routes qui se couplent à angle droit. Alors il y a plusieurs centres. Avec la croissance de l'agglomération, naissent de nouveaux centres d'affaires. Le plus important de tous par sa taille est downtown. Les gratte-ciels rassemblent des activités de bureaux, des centres commerciaux, de loisirs. La ville de l'automobile. Les Angelinos utilisent leur voiture pour tout leur déplacement. Plusieurs centaines de kilomètres d'autoroutes sillonnent l'agglomération. La place prise par l'automobile pose de plus en plus de problèmes. Malgré l'importance des autoroutes urbaines, les bouchons sont interminables et la pollution de l'air est très forte. La croissance sans limite de la ville, fondée sur l'utilisation de la voiture individuelle, est aujourd'hui discutée. Mais c'est une métropole internationale. Alors une immigration, c'est un mouvement de personnes s'installant de manière définitive dans un autre pays que le leur. Un rassemblement de populations très différentes. La croissance de Los Angeles est le résultat d'une forte immigration. Tous les ans, la ville accueille 100 000 étrangers venus d'Amérique latine ou d'Asie. Aujourd'hui, les Hispaniques et les Asiatiques sont les minorités les plus nombreuses aux côtés des Noirs. Les Blancs représentent moins de la moitié de la population de la ville. Des quartiers séparés. Les minorités vivent repliées sur elles-mêles. On distingue des quartiers China, Chinatown, Mexicains ou Noirs. What ? Selon l'origine des populations. Les quartiers centraux de la ville sont très pauvres. South Central et des émeutes éclotent parfois entre minorités rivales pour l'emploi, les revenus, le territoire. Les riches habitent dans des banlieues éloignées ou des quartiers chics situés sur les collines. Beverly Hills, par exemple. Ces quartiers sont surveillés et fermés aux non-résidents. Une influence mondiale. Los Angeles est la capitale mondiale du cinéma et des séries télévisées. Hollywood, où sont installés les premiers studios, est l'un des symboles de la culture américaine. Los Angeles compte soin de nombreuses activités. Et elle est le siège de très grandes sociétés, notamment Facebook, Twitter, YouTube, Google. Los Angeles attire des millions de touristes qui viennent la visiter chaque année. Le Caire, métropole d'un pays pauvre. Alors comment la pauvreté apparaît-elle dans le paysage ? La pauvreté d'une ville apparaît à deux niveaux différents. La plupart des habitants sont pauvres et ne disposent que de peu de moyens pour vivre. Difficulté pour se loger, pour trouver un emploi, pour bien se nourrir ou se soigner. La ville elle-même est pauvre. Maisons mal construites, rues mal entretenues, logements dépourvus de confort. Alors, quelques petites définitions pour parler de la métropole présente dans un pays jugé pauvre. L'urbanisation, développement de la population urbaine. Un bidonville, habitation construite avec des matériaux de récupération et sans confort. Équipement collectif, installation destinée à l'ensemble de la population. Écoles, hôpitaux, métros, égouts, etc. Le minimum nécessaire. Une ville nouvelle. Ville créée de toutes pièces à partir d'un plan prévoyant son organisation. Quelles sont les conséquences d'une croissance urbaine très rapide ? Alors, c'est une croissance accélérée. Le Caire est une ville fondée au 7e siècle par les conquérants arabes à proximité des cités antiques pyramides de Giza. L'intérêt du contact entre la vallée et le delta du Nil a été reconnu et utilisé depuis plusieurs millionnaires. Après une très longue stagnation, la croissance du Caire s'est brusquement accélérée entre 1900 et 1990. La population du Caire a été multipliée par 18. Paris, c'est que 2,6 fois. Le Caire est devenu une ville géante, difficile à administrer. Aujourd'hui, la croissance de la population se ralentit. Mais les constructions s'étendent de plus en plus dans la vallée du Nil. La croissance de la ville menace les meilleures terres agricoles de l'Egypte. Sans compter les riches. Les vieux quartiers du centre accueillent beaucoup de populations sur une surface limitée. La circulation est proche de l'asphyxie. Les logements sont surpeuplés, vétustes et sans confort. La pénurie de logements est à l'origine de surélévation des maisons et des immeubles. Mais il y a des risques d'effondrement. Des bidons-villes ont été construits sur les terrasses des immeubles. La ville n'offre pas assez d'emplois. D'où l'importance des petits métiers qui permettent à une nombreuse population de vivoter. C'est du informel. Depuis peu, les autorités s'efforcent de créer les équipements collectifs nécessaires. Par exemple, le métro est arrivé au cas en 1987. Des autoroutes ou une ville nouvelle pour tout désengorger. En conclusion, vivre en ville, autant de différences que de points communs à travers le monde. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !